Donc on est toujours sur le plateau du Lévesoux, sur le parc éolien de la salle Curan. Monsieur Jean-Marty, donc ça serait peut-être intéressant que vous nous parliez de l'avenir des communes avec ces installations industrielles et les communautés de communes, voilà. Et si vous voulez, nous avons une expérience qui n'est pas très vieille, mais qui a quand même 5 ans, puisque les premières éoliennes sont arrivées il y a 5 ou 6 ans. Donc on voit bien un peu se dessiner autour de nous l'avenir des communes, déjà, puisqu'on sent que le pays n'est pas autant attractif qu'avant pour accueillir des familles venant d'ailleurs, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. On a déjà moins d'enfants dans les écoles de nos villages, c'est certain. On a aussi moins de construction de résidences secondaires ou d'aménagement de résidences secondaires. Je pense qu'il y a une phrase d'André Valadier qui résume bien le problème, c'est que tous les projets restent en état de dossier dans les tiroirs. Et l'exemple du Nord-Avéron est assez intéressant, parce qu'ils se sont retrouvés, toutes les communes du Nord-Avéron, autour d'un projet de territoire. Et ils ont fait un projet de territoire en essayant de réfléchir quels étaient les atouts du Nord-Avéron. Ils ont trouvé que la qualité de l'eau, la qualité des paysages, l'agriculture, une agriculture dynamique préservée, créatrice d'emplois, le couteau de l'aïol, etc. étaient une chance pour le Nord-Avéron. Donc ce territoire a basé tout sur le tourisme et ils se sont rendu compte que les éoliennes n'avaient rien à faire là-dedans. Et donc ils en sont arrivés quand même à quelque chose de différent, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que le schéma régional éolien note le Nord-Avéron comme défavorable à l'éolien alors qu'il y a autant de vent que chez nous. Et donc il est avec le Larzac, ce sont les deux zones du département de l'Avéron qui sont interdites d'éolien. Oui. Et donc au niveau du tourisme, les répercussions, comme vous dites, sur le local, au niveau de la fréquentation des gîtes ou des sentiers de randonnée, vous avez vu une dégradation ou c'est resté neutre par rapport à la production d'éolien ? Je pense qu'elle est difficilement chiffrable, difficilement perceptible, mais on se rend compte que ici, dans notre région, on fait attention de ne pas montrer les éoliennes sur les dépliants touristiques. S'ils avaient eu envie à un moment donné de mettre les éoliennes, ils ne voulaient en mettre qu'une, pour dire en disant qu'on ne peut pas mentir aux touristes, il faut bien leur faire voir qu'il y a une éolienne. Mais j'ai dit en montrant qu'une éolienne, alors qu'on en a 74, vous trompez le touriste. Mais le touriste, il ne se trompe pas. Alors il y en a, bien sûr, qui les trouvent belles, mais ils savent pertinemment qu'ils ne vivront jamais à côté. Alors ils repartent et puis ils ne reviennent plus. Mais il y en a d'autres qui nous disent, mais qu'est-ce que vous avez laissé faire à votre région ? Comment ça se fait que vous ne vous êtes pas battu davantage pour éviter les éoliennes ? Moi, au début, le premier, je ne me suis pas assez battu. Je pense que je n'ai pas été le seul. Il y a l'attrait financier, effectivement, qui est peut-être intéressant pour des retraités ou pour des agriculteurs comme complément de revenu. Mais à terme, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant non plus. Parce que le démantèlement, aujourd'hui, même s'il est encadré dans le cadre du Grenelle de l'environnement, où il est clairement affiché que c'est le promoteur qui doit mettre de l'argent de côté pour faire le démantèlement. Moi, je ne suis pas sûr que les parcs, de la manière qu'on voit, qui se sont revendus chez nous, à part celui des RDF et des Nouvelles, les parcs, je ne sais pas à qui ils vont être dans 25 ans quand il faudra démantèler les éoliennes. Et voilà, c'est toute la grosse interrogation. Est-ce qu'on aura, comme cette éolienne-là, des parcs qui seront arrêtés et qui seront exploités par personne à un moment donné ? Je ne sais pas, parce qu'on voit des grues qui interviennent tous les jours sur des éoliennes. Elles n'ont que 5 ans d'âge. Qu'est-ce que ça sera dans 25 ans ? Grosse interrogation. Est-ce que vous auriez, alors, à ce moment-là, un message plus précis à donner à la communauté de communes de Mercœur, en fonction d'une information peut-être à leur donner concernant un futur parc éolien sur le canton de Mercœur ? Quand je vois ce que ça donne, 29 éoliennes ici, j'imagine que dans vos belles régions, que je connais un peu, 30 éoliennes, ça ne sera pas mieux. Et moi, je dis aux élus, attention, vous y mettez le doigt, vous y aurez dans peu de temps tout le bras. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi Brotte, la fin de ZDE et la fin de la règle minimum de Segma, je peux vous dire que les promoteurs ont la vie belle pour aller voir les propriétaires fonciers, les mettre en concurrence entre eux, leur faire signer des promesses de bail. Et une promesse de bail égale bail. C'est-à-dire qu'on est engagé pour la vie avec une promesse de bail, pour un bail amphithéotique. Et moi, je dis aujourd'hui, les élus sont un petit peu dépassés par les événements. Moi, je reconnais que j'aurais été élu, ça avait le peu d'informations que j'avais il y a 5 ou 6 ans, j'aurais peut-être aussi donné l'aval pour un projet. Mais aujourd'hui, il faut prendre les informations avant de se lancer. C'est sûr que ça a un impact, on risque de regretter très rapidement. Ben écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Thilly et merci pour votre témoignage. Je pense que le meilleur témoignage, c'est ce que vous voyez en face. C'est sûr que vous voyez en face.